Je te la renvoie quand même pour que tu puisses sur ce que tu as... Ouais, besoin d'attacher. Non, ça va, ça va, je vais me... Je renvoie une nouvelle, là ? Ouais, ouais, on va continuer, on continue, besoin d'attacher. C'est quoi ? Ouais, et alors ? Le terrain, il est fort comme d'habitude, mais c'est pas grave, on va essayer de partager. Il y a encore du son ? Ouais, ouais, besoin d'attacher. Il y a du son, ah, voilà, c'est bon, allez, on arrête les trucs, on continue, on va perdre notre temps. Bah, au chassem, je te barre chez moi-là. Je te barre chez moi-là. Je te barre chez moi-là. Moi aussi, je vous aime. Alors, il y a qu'un ici que j'ai trouvé chose pareille, hein ? Je te barre chez moi. Je te barre chez moi-là. Donc, on disait... La proximité. La proximité, voilà. Donc, le sadique, il n'est pas là pour t'apprendre les choses. Il n'est pas là pour même te donner une conscience. C'est vrai que tu reçois aussi des choses, d'enseignement et de la conscience, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que tu puisses développer tout seul la relation que tu dois avoir avec Hachem. C'est ça le but de tout. C'est-à-dire que le sadique, il n'est pas là pour rester avec toi et te dire, je te prends la main et toute ta vie, je vais être avec toi. Même le masher, ce sera la même chose. Il va te donner des connaissances. Il va te donner une conscience. Mais c'est à toi de développer un hibour. C'est à toi de développer le lien. Et ça, c'est tout le travail de Rabbi Nachman avec Rabbi Natan. Et avec tous les tzadikim, c'est comme ça. Et encore aujourd'hui, avec tous les tzadikim que tu vas voir, c'est ça le but. Ils te disent, ok, tu ne fais pas Shabbat, tu ne fais pas truc, machin. Ils vont te donner des conseils. Mais tout le but, c'est que tu développes une relation avec Hachem. C'est de développer une… C'est ça le terme. Alors, il dit ici. Donc, Rabbi Natan, il a mérité d'apprendre énormément, avec toute simplicité, le Shas, le Talmud. Et les commentateurs, au Midrashim et les Midrashim, les Zohar Kadosh, les siffres Kabbalah, les siffres Kabbalah. Ils connaissaient toute la Torah. Ils connaissaient toute la Torah, Rabbi Natan. Tout celui qui écoutait un peu, c'était quoi son sédère d'études. Il dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire autant en une journée. Seulement si tu dis qu'il ne dormait jamais et qu'il ne faisait que ça. Et en plus de ça, il servait Hachem, c'est-à-dire qu'il priait. Il faisait énormément de prières. On a un livre de l'écouté de Philote, un livre entier. C'est-à-dire des prières de Rabbi Natan, de l'Aïdvoudedou de Rabbi Natan. Quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est un gars de la rue qui parle. C'est-à-dire d'une simplicité et d'une anava et d'une modestie, comme si c'était un lambda. Et Hachem aide-moi à faire ça et je t'en supplie de moi ça et pardonne-moi pour ça. Tu te dis mais attends, mais c'est Rabbi Natan. Ils devraient même te dire qu'ils connaissaient toute la Torah, le Zohar, la Kabbalah. Tu parles comme ça, mais oui, c'était la grandeur. Plus on devient grand, plus on connaît Hachem, plus on connaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et surtout sa anava. Il faut comprendre une chose, il n'y a pas plus anav qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il n'y a pas, ça n'existe pas plus anav qu'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il n'y a pas, je ne sais pas si vous imaginez. Kadosh Baruch Hu, il a créé des créatures. Il leur a donné le pouvoir de se rebeller contre eux, merci, de se rebeller contre lui, de lui cracher à la figure, de lui cracher littéralement à la figure. Excusez-moi, mais des gens qui, pas seulement eux, ils ne font pas la Torah, mais qui empêchent les autres de faire la Torah. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils crachent à la figure d'Hachem. Hachem, il a demandé de faire des choses, il a demandé des voix. Il vous a dit faites ça s'il vous plaît, c'est pour votre bien que je vous le demande. Et toi, tu lui dis non seulement je ne veux pas, mais je vais empêcher les autres de faire. Imaginez la chutzpah que ça prend. Et Hachem, il est mévater et il attend leur chouva et il continue à leur donner à manger. Il continue à leur donner la santé, il continue à donner la parnassa. Mais dis-moi, détruis-les ! Non, Hachem, il est rachman et il est hanav. Il n'y a pas une plus grande hanava que Salakosh Baruch Hu. Donc les grands sadiques, plus tu deviens grand, plus tu connais Hachem, plus tu réalises que toi tu n'es rien. Même le plus grand des grands, par rapport à l'infini d'Akadosh Baruch Hu, il n'est rien. Et de là, on comprend, c'est les gens qui ne savent pas c'est Hachem qui commencent à gonfler l'ego quand ils savent ça. Ils ont appris deux pages, ils deviennent n'importe quoi, où ils ont un peu de richesse et où ils ont un peu de beauté. Ça y est, c'est devenu les stars du monde. Vous êtes fous ! Il y a une seule star dans le monde. Il s'appelle Hachem Baruch Hu. C'est la seule star du monde, il n'y a pas autre chose dans le monde. Il faut comprendre ça, c'est très très important. Dites-moi parce que je ne sais pas quand est-ce qu'on finit. Bientôt ? C'est bientôt l'heure ? Encore cinq minutes. Donc non seulement tous les jours, il faisait aussi des Hachem Baruch Hu, c'est-à-dire qu'il a écrit de l'Écoute Alachot. L'Écoute Alachot, c'est toutes les Alachot du Shulchan Aruch. Toutes les Alachot du Shulchan Aruch, il les a expliquées selon le secret de l'enseignement de Rabbi Nachman. Chaque Alachat, chaque Alachat, chaque Alachat, elle est… Je vais vous donner un exemple parce qu'il faut donner des exemples. J'ai d'abord dit que j'en allais faire une fila ensemble. Mais on finira avec la fila parce qu'il faut toujours finir avec une fila. On ouvrira une fila, je vais vous donner. Mais on va juste faire une Alachat, quelque chose. Il avait un céder de fou extraordinaire. Mais regardez, il prend une Alachat. Shabbat, on va dire, ok ? On va prendre Shabbat. Un exemple. Il prend Shabbat, ok ? Ce n'est pas grand-chose. Shabbat, tout le monde connaît Shabbat. Et regardez comment il explique. Alors, il dit ici. Il dit, « Grâce au fait de manger Shabbat, on mérite la crainte du ciel. » Parce que le dévoilement de l'Aira. J'ai pris, par hasard, un inquiétage, juste pour que vous compreniez. On parle ici de l'Akhilat Shabbat. C'est quoi l'Akhilat Shabbat ? On t'a dit, il va manger Shabbat. C'est une mitzvah, trois fois dans Shabbat, de manger avec du pain, etc. Regardez comment il vient. Il prend une Alachat simple. Il te donne les secrets de l'Alachat à travers l'enseignement de Rabbi Nachman. « Qu'est-ce que l'Aira, comment elle se développe ? » Parce que l'Aira, comment elle se développe ? Elle se développe par le fait que tu te réveilles du sommeil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, le manque de conscience s'appelle du sommeil. Parce que quand on n'est pas conscient de la présence d'Hachem, c'est que tu es endormi. Il n'y a que ça en vérité. Donc, quelqu'un qui n'est pas conscient qu'il y a Hachem dans le monde, il est endormi. Donc, il dit « Comment tu fais pour te réveiller de ce sommeil ? » Il dit « La conséquence du réveil, c'est que tu commences à avoir de l'Aira. » L'Aira, ça ne veut pas dire avoir peur. Ça veut dire avoir de la crainte de la grandeur d'Hachem. Tu comprends qu'il y a un bourré Olam qui est infini, énorme, extraordinaire. Tu dis « Attends, comme ce que je viens de vous dire sur les Tzadikim. » Tu dis « Attends un moment, qui je suis moi ? » Tu commences à avoir de l'Aira. Donc, ça vient de l'Airotachena. C'est pour ça qu'on est obligé de manger trois seoudats. Parce qu'il y a trois voies de crainte. Qui complète la crainte du ciel. Il donne des notions de Kabbalah. Il y a d'abord la crainte du Maître. C'est déjà une forme de Hira. Il dit « Pour craindre Dieu, il faut d'abord craindre son Maître. » Il dit « Pour craindre Dieu, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. » Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à craindre. A Eden-Nahar, c'est le fleuve du Eden qui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Donc on a la crainte, il dit. On a la crainte en tant qu'élève, on a la crainte en tant que fils, et on a la crainte en tant que créature de Dieu. Il dit, ces trois craintes, elles sont acquises par les trois séodotes de Shabbat. C'est pour ça qu'il faut manger Shabbat. D'où tu vas, tu comprends ça, toi ? Où c'est écrit, il chose pareil ? D'où il a sorti ? Ça, ça vient des profondeurs du secret de l'Alaqah. Vous comprenez que, on a une Alakah, et on dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais l'Alaqah, il a une source. Hashem, il a une raison pour qu'il a amené ça. Il connaissait tellement toute la Torah qu'il te ramène le tam, le goût de l'Alaqah. Ça, c'est un exemple. Et on va finir avec une fille là, parce qu'il est déjà tard. Je vous parle hasard. Je t'en supplie, et pitié de mon âme. Qui est faible et qui est nue. Mon âme, elle est nue. Nue, ça veut dire nune de mitzvot. Vous parlez de quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, qui priait toute la journée, qui connaissait toute la Torah. Il dit à Hashem, mon âme, elle est nue de mitzvot. Je t'en supplie, et pitié de mon âme. Et pitié de moi avec ta grande pitié. Et donne-moi de l'espoir. Que je ne perdrai pas. Et donne-moi une fin qui sera bonne. Et je t'en supplie, et fais qu'à partir de maintenant, je me rappelle de moi-même. Parce que la personne qui ne fait pas de mitzvot, qui ne fait pas de Torah, le premier qui l'oublie, c'est lui. C'est lui, c'est son Allah-Baba. C'est lui qui perd. Et de me rappeler de toutes les paroles de Dieu que Rabbi Nachman nous a données. Pour que je me réveille vraiment de mon sommeil. Rabbi Nathan, il dit qu'il dort. Vous imaginez nous ? Rabbi Nathan, il dit que je dors, je t'en supplie, réveille-moi de mon sommeil. Nous, on est où, nous ? Nous, on est dans le crema profond de troisième génération ? Je ne comprends pas. C'est de la folie. Ouais. Parce que je vais comme ça, ici et là, comme un troupeau sans berger. Qui est perdu dans les montagnes, comme un bateau dans la mer. Je t'en supplie, Hachem, réveille-moi, réveille-moi. Et il dit, réveille-moi et lève-moi. Réveille-moi et lève-moi. C'est une quête de rien du tout. Vous voyez la grandeur de Rabbi Nathan. Dans ces mots, vous voyez la grandeur de Rabbi Nathan. Il ne trouve pas la réponse à ces questions en se rapprochant du Rav ? Déjà, la plupart de son côté de Philote, il a écrit après que le Rav est parti de ce monde. Et il faut comprendre que Hachem a fait en sorte, vraiment, de façon à faire exprès, j'ai envie de dire. C'est comme avec David Hameler. Pour sortir le jus d'orange, j'ai envie de dire, le jus du fruit de David Hameler, il a fallu le presser. David Hameler, il a subi des souffrances énormes. D'abord, poursuivi par Shaul, par son fils, la maladie à la fin de sa vie. Il avait froid, toute sa vie, il avait froid parce qu'il a déchiré le manteau de Shaul. Il n'a pas tué, il aurait dû le tuer. Il n'a pas tué, il a déchiré le manteau. Il avait froid toute sa vie, toute la fin de sa vie. Et donc, vous comprenez que Hachem, il aime David. Ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour nous qu'il a fait ça. Il a pressé David pour qu'il sorte le Télim. Donc, il a pressé, il faisait exprès que Rabbi Nathan ne trouve pas les solutions. Il continuait à chercher, il continuait à se rapprocher pour pouvoir qu'on reçoive ça, pour qu'on ait ça dans les mains, vous comprenez ? Pour qu'on reçoive quelque chose, nous. Ces gens-là, ils ont vécu pour nous. Ce n'est pas, c'est des âmes extraordinaires. C'est les plus grandes âmes qui ont existé dans le Rame Israël. Tous les tzadziques dans toutes les générations. Mais ils sont venus pour le Rame Israël, pour nous, pour les chafels, pour les gens que vraiment on devrait dire des choses pareilles. Réveillez-moi et c'est vraiment nous qui devrions dire ça. D'ailleurs, Rabbi Nathan, il a dit, et on va finir sur ça, qu'on reprochera à l'homme, et moi je le dis à moi-même, parce qu'il faut vraiment se renforcer dans ça, à 120 ans, on va reprocher à l'homme de ne pas avoir lu l'écouté de Philode tous les jours, qu'il y ait un livre comme ça qui existe dans le monde et que vous n'avez pas prié avec ce livre-là. Rabbi Nathan, il a dit à la fin de sa vie, on va vous reprocher de ne pas avoir lu l'écouté de Philode. Même une phrase, même deux phrases tous les jours. Il existe un livre comme ça dans le monde, où il y a des paroles de... Parce que d'où vient la laïchoa ? De la parole du juif. Ne croyez pas autre chose. Il n'y a pas autre chose dans le monde que la prière. La prière, c'est de là d'où vient la délivrance. Après, Hachem, il met s'adhère les dvarim, les médecins, les trucs, les machins, en fonction. Mais la délivrance, elle vient de la prière. La vôtre ou ceux des autres qui prient pour vous. Mais elle vient de la prière. Elle vient de la tefilah. Même la tzlacha dans la Torah, la compréhension, ça ne vient que de la tefilah. Rabbi Nachman a dit, il n'y a pas de Torah sans tefilah. Ça n'existe pas une chose pareille. Donc, vous comprenez bien que c'est ça le Hanyan. Et que de là, on va comprendre que Rabbi Nathan, on peut juste lui dire merci. C'est tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On fait tous ces jours-là, et ça a volé tous les tzera qu'il y a eu. Juste pour faire comprendre aux gens qu'il faut dire merci à Rabbi Nathan, c'est tout. D'avoir laissé dans ce monde à l'écouté de Philode, d'avoir dévoilé dans ce monde l'écouté Mohoran, les enseignements de Rabbi Nachman, qui sont des remèdes pour leur génération. Autant qu'on a des grandes syndicats de toutes les générations. Mais il n'y a pas un plus grand remède. Moi, je le dis à mon nom. Vous prenez ou vous prenez pas. Il n'y a pas un plus grand remède aujourd'hui dans le monde. Des mots. Rabbi Levi Treyk de Berditchov, il a dit un jour à Rabbi Nathan, ton maître, il est venu trop tôt. Parce qu'il y avait des metnagnimes, il y avait des gens qui... Il a dit le problème de ton maître, c'est qu'il est venu trop tôt. C'est-à-dire, ces enseignements, ils ne sont pas pour notre génération. Il y a encore des gens qui tiennent debout aujourd'hui dans sa génération du Rabbi Levi Yitzchak. Mais il est pour après, quand des gens seront en fauteuil roulant. Ils n'arriveront même pas à se lever le matin. Ils n'arriveront pas à ouvrir une page de Gbara. Ils seront nés dans des familles avec la télévision française ou américaine. Ils seront nés dans des écoles qui ne sont pas juives. Ils n'auront pas ouvert une page de Talmud avant l'âge de 18, 19, 20 ans, 21 ans quand ils auront fait Tshuva. Vous comprenez ça ? C'est ça la génération qui a besoin de Rabbi Nachman. Ce n'est pas nous. C'est une réalité, c'est vrai. Ah, c'est sûr que c'est pour le bien. Mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il voulait expliquer à Rabbi Nathan pourquoi il avait Talmud Mahroquette. Il dit, non maître, il n'est pas arrivé pour sa génération. Pour sa génération, c'est bizarre de dire à quelqu'un tu fais jitikou naklali et tu sauves ton âme. Ils te prennent pour un fou, pour un... Le Harizal, que tout le monde reconnaissait, il a dit de faire 71 jeunes pour une faute et toi tu dis, tu fais jitikou naklali, c'est bon. Et ça, il va t'allonger sur la... C'est bon, on oublie tout ce que tu as fait. Mais vous êtes des fous. Mais tu t'es un menteur. Mais ce n'est pas possible. Ça ne leur rentrait pas dans la tête. Mais quand on voit aujourd'hui qu'est-ce que ça prend pour un homme de faire jitikou naklali, de faire jitikou naklali, déjà le Harizal, il disait à son époque, celui qui fait une page de Gmara, c'est comme s'il avait fini le chasse au temps du Talmud. C'est comme s'il avait fini tout le chasse. Alors qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui ? C'est comme si on avait fini toute la Torah à chaque fois. Mais parce que vous ne connaissez pas comment on est halach. Vous n'avez aucune idée comment on est faible. Et comment le terrarie, il est fort aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. Ça veut dire quoi ? Il y a des milliards de raisons de ne pas faire la service de la chef. Tu n'as même pas... Le terrarie ne te laisse même pas l'occasion de prendre un peu de requiel. Même quand tu marches dans la rue, tu n'as plus le temps de relever la tête au ciel. Parce que tu es pris. Il y a un téléphone. Celui-là, il t'appelle. Celui-là, il y a des trucs. Celui-là, il y a des machins. Il y a une information là. Un WhatsApp ici. Vous ne réalisez pas. Celui qui fait le bout des doutes, c'est un tzadik qui saute dans l'âme aujourd'hui. J'exagère, mais c'est un tzadik en tout cas aujourd'hui. C'est une évidence. Quoi ? Tu as le temps de parler avec HM ? Mais qui c'est qui a le temps de parler avec HM aujourd'hui ? Qui c'est ? C'est un khidouche. C'est un khidouche. Rabbi Nathan, il a dit à Rabbi Nachman une fois. Il lui a dit, je suis content. C'était l'invention de l'imprimé. Ça a avancé de plus en plus. Il a dit, wow, J'aime il a donné l'imprimerie. Il va y avoir de plus en plus de livres.